Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 37 sur Gran Turismo Sport, donc toujours en mode campagne de la GT League. 37ème championnat avec le trophée Vision Gran Turismo Plus. Une course de voiture de rêve pour Vision Gran Turismo qui héritera de la couronne. Donc on a cette course et on a un total de 49 tours. Du coup, 49 tours. Et donc avec des voitures de Vision Gran Turismo, j'ai acheté du coup la SRT Tomahawk X, donc VGT, 2600 chevaux. Apparemment, de ce que j'ai compris, vitesse de pointe qui dépasse les 600 km heure, 600 km heure, je pense qu'en vitesse de pointe, donc il faudra du temps pour les atteindre. Mais ça promet être un championnat particulièrement dangereux. Et on est parti avec le Dragon Trail Jardin du coup, on est en sens unique, 10 tours. Les stats de la voiture, vous pouvez les voir, 10, 10, 6, 4, 6, 4, 10. Ce qui est énorme, on ne peut pas l'améliorer du coup. Vu que c'est une voiture Gran Turismo, aucune idée, c'est à des rapports de vitesse. Et elle est parti. Oula. 3, 2, 1, c'est parti. Au secours. J'ai peur. C'est quoi ce monstre ? Ça existe vraiment ? Les amis ? Quand je disais que c'était dangereux, je pensais pas vraiment à mon terme. Non mais... Oh le freinage qu'elle a. Ok, 30 secondes d'avance, on avait Gonzales, Enzenberg et Drake. Et 10 tours. Mais... J'ai l'impression d'être un papy, mais c'est très très violent comme bagnole là. Oh là là, mais... Euh... Ce n'est pas autorisé comme véhicule. On est déjà à 400. Bah, on a gagné le championnat, direct, en fait. Il y a 450, non mais c'est n'importe quoi. Alors, il est une horreur de tenue de route assez particulière. En fait, plus tu tournes, mieux elle va tourner. C'est quoi ce bolide ? On dirait un poisson là, on dirait un gros poulpe, quand les ailes, elles se rabattent quand tu freines. Non mais on a gagné, enfin... Merde, on a tapé, ben oui. Bon, bah c'est le championnat le plus court au monde. Euh, pour vous. 400. Ah, les freins qu'elle a. Non mais je ne sais pas quoi dire, on est premier au deuxième tour. Est-ce... Est-ce rentable ? Vous allez le retrouver avec un épisode de 25 minutes, là. Ah, au niveau de la maniabilité, c'est très très particulier. Je ne sais pas quoi dire. Euh... Mais c'est pas légal. C'est du vol, là. J'ai hésité à acheter une autre voiture, en vrai. Enfin, c'est trop facile, là. C'est beaucoup trop simple. Mais la personne qui est là-dedans, elle meurt direct. C'est pas possible, là. Encore, on remonte à 15 000 tours. 15 000 tours. Et bah, les amis, je vous retrouve sur le dernier tour, mais vous verrez bien qu'on remportera haut la main. Je rétrape déjà le dernier. Je pense changer de véhicule. C'était pour vous le montrer, parce que, du coup, ce ne sera pas drôle, hein. Comme championnat. Je le retrouve à la fin. Allez, j'entame le dernier tour. Bon, il y a tellement d'avance qu'il n'y a même plus de chronomètre d'avance. Je dois avoir 3 à 4 tours d'avance sur le premier. Hop. Ah, c'est le seul virage où je me plante, parce qu'il y a une petite bosse, juste avant le virage, là. Et du coup, ça me fait décoller dans le fossé. Mais ouais, c'est beaucoup trop puissant comme voiture. La SRT Tomahawk, beaucoup, beaucoup trop forte. J'espère qu'en revanche, si je change de voiture, qu'il n'y en ait pas une à la place de moi. Parce que, dans ce cas-là, on va tout le temps finir deuxième. C'est ma seule crainte. Je suis d'ailleurs étonné que personne d'autre ne laisse de cette voiture en tant qu'IA. Vu que c'est un véhicule qui a été ajouté et qui n'était pas dans le jeu de base, ça a sorti, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est tout à fait normal que je les mange et que ce véhicule n'a rien à faire ici. Vous comprendrez que j'ai changé de véhicule. Sinon, c'est la galère. 150 000. Intérêt qu'on est passé niveau 40. On est parti du coup avec la deuxième course sur l'autodromo de l'Interlagos. Encore 10 tours. Donc, j'ai pris une autre voiture. Donc, j'ai pris la Peugeot version Vision Gran Turismo. Donc, en groupe X. Donc, on a 886 chevaux. Donc, 9, 6, 8, 8, 4, 4 et 6. Donc, techniquement, elle est beaucoup moins puissante que la Tomahawk. La Tomahawk, elle est vraiment pétée. Donc, on a 17 millions de crédit. Avant, j'avais acheté une autre Peugeot. Mais c'était une Peugeot type course, groupe X. Donc, c'était quand même une Vision Gran Turismo. Mais je ne pouvais pas la prendre. Donc, j'ai dû racheter celle-ci derrière. Et on est parti. Donc, vous aurez la miniature de la Tomahawk. Qui offra tout le reste des championnats avec cette Peugeot. En espérant qu'elle ne soit pas aussi pétée. 1, go ! Ça m'a l'air d'être un peu plus correct. Même si ça m'a l'air d'être quand même pétée. Bon, le point fèvre, c'est son freinage. Donc, je me méfie de ça. On l'avait aperçu... Rapidement, du moins. Cette Peugeot. Donc, elle n'est pas stable. Elle ne tourne pas. Donc, on a Kinoshita, Dune et Levine. Donc, point fèvre le freinage. Ça se ressent bien. 33 secondes d'avance. Alors, on va faire un championnat un peu mieux. Quand même. Oh là là. Ça va être compliqué. Avec tous ces virages pour ce circuit. Ce circuit là, je ne l'aime pas trop. En fait, la voiture, elle est très large. Au niveau de l'aérodynamisme, pardon. Ça a l'air d'être pas le top. Après, ça va pas comme une formule. Je vais juste sans s'étant à freiner, mais ça devrait faire l'affaire. On va voir l'intérieur. Il n'y a pas de vue à l'intérieur. Comme ça, c'est vite fait, bien fait. La question a vite répondu. J'ai pris une au hasard. Je voulais prendre une française. Il n'y avait que peu de jouets disponibles. Parce qu'elle coûte toute un million. Donc, je n'avais pas 46 choix différents. Elle est très lourde par contre. Elle est très large. Elle a un kit de carrosserie. Pas à l'aise. Et on n'a pas de boost par rapport à la Tomahawk. Non seulement, elle avait quasiment 3000 chevaux. Et en plus, elle avait un boost. Mais celle-ci, elle n'a rien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on gagne 5-6 secondes par tour. Ce qui est plus correct. Et du coup, sur ce championnat-là, on a des nouveaux circuits. Des nouvelles variantes. Enfin, on va voir le circuit des 24 heures du Mans. On va voir le number ring le plus gros tracé. Donc, il fait 25 km. Il y a deux tours dessus. Et ce sera la vidéo sortira du coup. Ce sera d'ailleurs la dernière vidéo. Avec mon ancienne connexion. Donc, en moins que la fibre. Si tout va bien. On se retrouvera directement en live. Pour finir ce grand tourisme au sport. Par contre, en revanche, vous aurez... Hop là, petite sortie de route. Vous aurez l'intégralité des Grand Prix par rapport aux vidéos. Ce qui sera normal, pour le coup. En tout cas, l'expérience avec la Tomahawk était... ... n'était pas rassurante. C'est vraiment un bolide... ... méchant. Vraiment méchant. 2600 chouot, je n'ai jamais vu ça sur un bolide. C'est compliqué, même, de vous sortir des vidéos. Hop. En fait, j'ai tellement peu de temps. J'ai tellement... ... pas de jours de dispo. J'ai plus de vidéos depuis... ... depuis plusieurs mois. Désolé, j'ai moins de freins que toi. Il n'y a pas de vue intérieure. On sait que ça doit être très très bas. Donc, on a la vue pare-choc. La vue capot. Et la vue troisième personne. Aucune idée si on aura une vue dynamique sur GT7. La vue comme je ne compte pas me le prendre directement. En raison de son prix. Et graphiquement, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il soit meilleur que le grand tourisme au sport. A part un patch 4K. Surtout, ce GT7 m'a l'air d'être très très long. Et j'ai pas envie de passer une année à faire que du grand tourisme. J'ai plein de jeux de différentes catégories. Et j'arrive trop vite. J'ai embarqué avec moi, mon collègue. On a un total de 7 courses. La voiture de devant m'a l'air pas mal. Mais j'ai pas envie de chercher 40 000 ans dans l'achat de véhicules. Surtout que le menu du four acheter des véhicules est un peu lent. D'ailleurs, sur le dernier grand prix, dernier championnat, il n'y a pas la 4K, la vidéo. Je ne sais pas trop ce qu'on fait YouTube. Il n'y avait que la 360 ou la 1080 disponible. Je suis dégoûté. Du coup, le traitement vidéo n'était pas fait à 100%. Et j'avais pas envie de supprimer la vidéo et la reposter. Ça allait prendre plusieurs jours. Et vous ne serez retrouvé qu'avec deux vidéos dans la semaine. Mais si ça vient à le refaire avec celle-ci, par contre, c'est YouTube qui merde. Elle est très lourde. Enfin, elle est lourde. Je ne sais pas combien de kilos elle fait. En fait, c'est la conception de ce véhicule. On dirait un vaisseau spatial. Allez, on arrive. Proche du premier. Levin. Le canadien. Il n'y a qu'un qui bombarde aussi. Il faut quand même 10 minutes. Ouais. Il ne va pas se laisser faire. Il a l'air d'avoir une meilleure adhérence que moi, mais j'ai plus d'accélération que lui. On a peut-être plus lourd, mais on ne part pas en chasse. C'est bon. On l'a eu. Ok. Ça, c'est fait. Hop. Le virage là. On est bon. Allez, je vais le retrouver sur le dernier tour. Allez, je suis dans le dernier tour. Donc, devant, on a le dernier. Si je veux bien me laisser passer. Bon, on a un peu d'avance sur le deuxième, quand même. Il s'écroutait dans les épingles. Le dernier fait pareil. Et cette Peugeot, elle est plutôt sympathique. Elle est lourde dans la direction, mais... Tant qu'elle ne chasse pas, ça ne me dérange pas. Elle colle à la route. D'ailleurs, même dans le dernier épisode, je ne vous ai pas mis la musique. J'ai totalement zappé. J'étais assez énervé par mon logiciel de montage qui n'arrêtait pas de crasher. J'ai plus de 40 minutes à faire un montage. Parce que le logiciel crash, si il y a plus le temps de la relancer, tu perds deux minutes. Du coup, j'ai totalement oublié de mettre la musique de fond, comme d'habitude. Et là, il ne faut pas que j'oublie tout ça. Il ne faut pas que la vidéo, elle bœuf. Il faut qu'elle soit en 4K. C'est vraiment une année difficile. 225 000. Ça, c'est bon. Allez. Allez, troisième course sur les 24 heures du Nürburgring. Donc, c'est bien la plus grosse version. 25 km, 378. Deux tours. Je pense qu'en un tour, c'est fait. À part, on démarre très très loin de chacun. Effectivement, ça a l'air d'être le cas. 1, c'est parti. Ok, Kataneo, Maki, Ponte. Donc là, c'est le Nürburgring plus le GP collé. On va s'assembler. On est déjà en vitesse max. 330. 330 en vitesse max. Ouais, c'est quand même limité. Mais ça devrait le faire. Il y a quand même beaucoup de virages, mais ça ne devrait pas être embêtant. Ah oui, ça va qu'on passe directement par là. Il y a le GP. Il n'y a toujours pas le chronomètre de distance par rapport au premier. Ça y est, il est là. 58 secondes. Attraper. Je pense que pour le tour, on en a pour 9 minutes. Même plus. Je ne sais pas. Parce que 25 kilomètres, ça. Après, Lya, elle a l'air vraiment d'être très calme. Quand même, on est tous censé avoir des véhicules puissants, mais on roule tranquille. On n'est pas sur la même chicane, vu que ce n'est pas le GP. Là, on ressort du GP à partir de là. Et on entame le nerf. On va avoir des étincelles dans tous les sens. Je n'ai pas la moindre idée si elle absorbe les barrières. La voiture est tellement large que pour doubler, elle fait la moitié de la route. Ouais, j'ai rattrapé 10 secondes. Ah, en plus, on a nos petits matins. Alors, on va avoir un peu de brouillard, je pense. Il faut que j'évite la sortie de route. Je vais rester principalement concentré. Il y a le premier qui a l'air d'être très très loin tout seul. Et vu que là, je suis tout seul entre les deux pelotons et pilotes de tête. Il est à 11 secondes, celui qui est devant. Allez, j'ai fait un accrochage. Ouais, on risque d'avoir les deux tours entièrement. Dehors, ça gueule pour aucune raison. Il y a les co-gold à côté encore. C'est ça de vivre avec une famille des co-gold à côté. C'est censé être à l'école, mais ils ne vont pas à l'école. La logique. Ils ne respectent rien, ces gens-là. Je l'ai déjà rattrapé, donc il a dû y avoir un accident. On a 28 secondes. Allez. On peut le faire. On peut le faire. Il faut juste que j'évite de taper à miroir. Pour reculer, pour repartir, je vais perdre facile 10 secondes. J'aime bien la couleur un peu graphique qu'on a sur la Peugeot. En vrai, la méthode, elle n'est pas trop mal sur ce circuit. Parce que du coup, on voit bien la route. Dans l'ombre. On ne vous dit pas de freiner, mais je freine quand même par sécurité. Allez, on rattrape le quatrième. Ça se passe bien. Le tour de l'enfer. De nuit, je peux vous dire que c'est une autre ambiance. Cette partie-là est tellement défoncée. C'est un joli dépassement. Par contre, il s'est sorti tout seul. Il est parti en tonneau. Drapeau vert, ouais, ouais. Il est parti en tonneau. Gros accident. Pour Bright. On a peu les drapeaux jaunes. Parce qu'il est passé juste derrière nous. Mais gros, gros accident. Ah, on a l'aspiration, là. 335. On ne pourra pas aller plus loin. Parce que celui qui est devant nous a la même voiture que nous. Donc on a Katano et Ponce. Et Atazawa. Ah, il faut s'accrocher. Quand tu es en vitesse max. Avec la Tomahawk, on serait parti à plus de 600. J'aurais décollé. J'aurais fini dans les murs. Bon, on est au deuxième tour. Hop, on a la Audi Quattro. Hop, j'ai tapé dedans. Du coup, celle-là, c'est la Zagato, je crois, comme marque. Allez, on le double. Et c'est bon. Ça va en un peu plus d'un tour. Au départ, je me dédie dans ma tête de tour, c'est abusé. Mais ça ne s'est pas joué de peu. Donc, moi, je le retrouve sur la ligne d'arrivée. Allez, je me retrouve sur la fin de ce deuxième tour et dernier tour. Pas beaucoup d'avance par rapport au deuxième. J'étais allé quasiment à 10 secondes, mais j'ai fait quelques sorties de pistes. Dues par la longueur du circuit. Qui est très long. Et du coup, on s'enfuit pour atteindre la victoire, si tout va bien. En tout cas, on ne me rattrape pas sur la ligne droite. Je vais prendre mon temps pour ne pas me louper dans ces deux petits virages avant la ligne d'arrivée. Et c'est la victoire. Avec 32 secondes d'avance par rapport au premier tour. Donc, 16 minutes 32 pour deux tours. Allez, quatrième course sur le nouveau circuit. Enfin, un nouveau circuit. Le circuit de la Sarthe. Donc, 13,7 km. Il y a quand même six tours. Ça va être relativement long. Donc, on démarre quand même quatorzième sur 16. D'accord, je n'ai pas fait attention à tous ces détails. Et on est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, ça va, on va commencer directement avec le freinage des épingles. Ok. Double épingle d'ailleurs. Pas double chicane, excusez-moi. Double épingle. Avec Cleveland, McGarry et Austin. Donc, ce circuit que j'avais reproduit sur GTA Online. C'était amusant. Bon, alors, malheureusement, le circuit que j'avais reproduit était totalement plat. Il n'y avait pas dénivelé. Parce qu'il n'y avait pas cet élément. J'espère que sur la version de GTA Online, on pourra créer nos propres éléments avec la courbe dans les virages, l'intensité de la courbe. Il pourrait être bien, quoi. Alors, 39 secondes d'avance. Bon, il y a des lignes droites, il y a deux chicanes violentes. Ah, mais j'arrive trop vite, là. Ouf. Ah, j'ai cru que j'allais finir tout droit. Ah, il y a quand même 6 tours. Bon. C'est relativement rapide, je crois que c'est 3-4 minutes, même pas. Mais j'ai l'impression qu'ils sont limités à ne pas dépasser 300 km heure. J'ai l'impression qu'elles sont bridées, l'arquis, ça. Donc, le circuit de la Sarthe, le circuit français. Hop, dépassement qu'il n'a pas été envoyé dans le mur. En tout cas, c'est plaisant. Enfin, un nouveau circuit après 36 championnats. Mais c'est tant bien, parce que vous pouvez retrouver tous les circuits directement dans le mode arcade. Hop là. Ouais, j'ai fait une erreur. Je me suis fait souvent avoir dans ce virage, caché par les arbres. Les ombres. Du coup, j'ai perdu 3 petites secondes. C'est pas un circuit évident, évident. Surtout sur cette deuxième partie. Et la météo ne m'aide pas du tout. Il y a beaucoup de jeux de lumière. Il y a beaucoup de jeux de lumière qui nous laissent passer. Merci. Il y a de la sortie de route pour les premiers. Alors, la vision de Gran Turismo, c'est que des concept cars. Normalement, c'est pas censé rouler. C'est des voitures uniques que vous ne retrouverez nulle part ailleurs dans le grand tourisme. A part si c'est via des modes et encore, ce serait sur PC. Mais voilà. Alors, on est à 10 secondes du troisième, 10 secondes du premier. 20 secondes pour le coup. J'ai pris le temps sur la chicane. Toujours en détente. Il faut rester concentré. Alors, chicane à droite, chicane à gauche. Ensuite, on ne voit pas très bien. Voir en deux tours et demi, c'est bouclé, je pense. J'ai 120 kilomètres. Plus les 50, je crois, du premier. De toute façon, j'ai une nombre de kilomètres qui est en haut et à droite quand on a fini une épreuve. Bon, que je fasse gaffe au virage qui arrive. Celui de gauche, que je finisse pas comme tout à l'heure. Celui-là, il arrive vite et l'autre derrière, bah... Il peut te faire piéger. Oula, doucement, doucement. Donc, on a vraiment une bonne puissance. J'ai l'impression qu'ils sont limités vraiment à 300 km heure et pas plus. J'adore cet enchaînement de virage parce qu'il est tellement fluide. Vient là, le premier. Vient ici, tout de suite. Et où la chicane? Open la. Allez Clévelan, viens ici, reviens là ! On attend le 3ème tour ! Voilà, c'est un bon circuit, vous avez tout disponible dessus ! Ça c'est un bon circuit pour s'entraîner, la ligne droite, des chicanes, une épingle, il me semble, des firages à 90. Allez, il fait 10 à 7 là-bas ! Voilà, on laisse l'aspiration ! Laude Laude Bon allez ! Il me reste encore 3 tours à faire ! Je vous retrouve sur la fin ! Allez ! Je suis dans le dernier tour, ça fait un peu plus 20 minutes de course ! Tout se passe bien ! A peu près 17 secondes d'avance ! Ça se maintient pas trop mal ! Mais c'est long ! Surtout qu'on passe plusieurs tours sans parler ! Il arrive de faire quelques erreurs de trajectoire ! J'établis un tour en bleu en 337-125 ! Il y en a un qui a fait 329 ! A mon avis ! A mon avis ! C'est le deuxième ! Ouais, ce que je suis en train de regarder ! 329 le deuxième ! Ouais, il est vénère ! Laude Il arrive de faire un meilleur tour de 7 secondes d'avance ! Il me rattrape toujours ! Il est en train de me rattraper ! J'ai plus de 20 secondes d'avance au début du tour ! J'ai plus que 13 ! Je n'ai plus que 13 ! Il y aurait encore 2-3 tours de plus S'il m'aurait doublé Et bien c'est la victoire 3-36 J'ai tapé dans le micro Enfin dans le micro Au casque Pour le jeu et pas pour le casque pour rec Parce que le casque pour rec Je préfère avoir une prise USB Donc une prise chaque Allez 5ème course sur Kuto Driving Park Yamagiwa plus Miyabi 2 Donc on est en circuit inversé 3-2-1 C'est parti Avec Dumas, Deleon et Skinner Bon il y a beaucoup de virages Ca peut être le point fort Pour notre Peugeot 8 tours, 8 tours, 8 tours Par contre Ah bah oui il bloque moins le passage Bien sûr comme d'habitude Ca ne change pas Je suis à sa droite Mais il se met devant Ok une drôle de bolide Alors 38 secondes Ok Ah ça ne tourne pas Voilà on a la grosse épingle C'est bon C'est bon Ok Hop Un de moins Le deuxième Je pourrais pas aller à fond par contre Ok 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 32 secondes Skinner Qu'est-ce qui Talo Qui est placé Troisième Du coup Du coup A ce début du mois de mars De mon côté Au niveau de la santé Ca commence Pas bien du tout C'est pas le repos C'est pas le repos En fait Le problème C'est au niveau Je sais pas Quelque chose Qui Qui est perturbant Je pète la forme Et tout Mais d'un seul coup Je suis à l'ouest Je suis très bien Mais je suis à l'ouest Je dors trop bien En plus Ces derniers jours Donc c'est peut-être ça Le souci Le fait de trop bien dormir D'être trop détendu Je n'ai aucune idée Ah ouais C'est chiant Ces problèmes De son là Je vais encore avoir Un décalage De plusieurs secondes Devoir m'amuser A tout remettre Comme il faut Et encore un bug de son Allez bam C'est le petit crépitement Pour aucune raison Échec le piquement Bah ça fait une seconde De moins Par rapport A la vidéo Ok on est quatrième Voilà Ça glisse un peu C'est le premier qui est toujours devant Toujours loin devant Je prends mal mes virages C'est pas très très grave Il manque Il manque Hop là Il manque Il manque une petite musique d'ambiance Là De mon côté Ah bah c'est Lee Qui est devant D'accord J'ai fait Le meilleur trajectoire Il reste Skinner Qui est parti Allez On va la rattraper Je pense qu'en live Ce serait mieux Ok Beaucoup de temps mort Hop Dans le vent Grange toi la voiture Il n'est pas si simple Que ça En reverse Et je vous dis Avec la Tomahawk Je pense que le championnat Je l'aurai terminé Dans l'heure Vous aurez une vidéo Qui aurait duré certainement 30 à 40 minutes Ce que je pouvais pas faire Parce que du coup Vous ne verrez même pas Les championnats T'aimerais que c'est rapide C'est encore la Audi Qui est devant Ah parfois dans le fossé C'est bon Allez Tourne Il nous reste pas mal de tours Hop Ok Bon voilà c'est doublé On est encore premier On fait plus trop de médaille d'argent On est face à des véhicules très puissants Et du coup Plus de chance d'arriver premier Est-ce qu'il y a du mal Avec les véhicules puissants Bien Je vous retrouve A la fin Bon allez Je suis dans le dernier tour Un peu plus de 11 secondes D'avance C'est encore assez long Une heure trente de rec Déjà Il me reste encore de course à faire Voilà c'est très simple Comme championnat Et on gagne pas beaucoup On gagne pas beaucoup Par rapport au joueur planat dernier Mais c'est toujours mieux que rien Et si vous avez la possibilité d'acheter la Tomahawk Mais effectivement on pourrait terminer toutes ces courses très rapidement Une fois vous allez à la Tomahawk Vous allez en arcade Vous mettez beaucoup de tours Démarrer dernier Et vous allez facilement être premier Et amasser pas mal d'argent Allez 225 000 C'est good ça Ok quand même dépenser 3 millions pour ce championnat On est parti pour la 6ème course Sur Sardinia Piste A C'est tout 3, 2, 1 C'est parti Avec Vanden Heuvel Zimanski Et Schneider Excusez moi On a quoi d'avoir Michiubichi En tout cas sur la plupart des circuits qu'on a eu jusqu'à depuis le début de ce championnat On a beaucoup de temps nuageux On a pas une vraiment de météo clémente pour ce championnat J'ai d'intérêt à me dépêcher ce qu'il n'y a que 7 tours C'est un circuit relativement rapide Et dans laquelle je commence à faire n'importe quoi 40 secondes d'avance En plus de ça avec qui dont il y a des épingles Et là on est sur la grande version en plus Donc Ok Bon allez 10ème J'ai pris 4 en un tour Ça devrait aller Je lui ai blocler la place C'est pas bien C'est pas bien du tout En tout cas les premières des concept cars sont très stylées Et c'est si j'ai choisi vraiment au hasard J'ai dit tiens on va prendre une française Et puis Aïe Non mais oh Ils m'ont encore mis dans le fossé Deux fois je me tape ce virage Première fois j'y vais tout seul Deuxième fois on me rentre dedans Heureusement Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts Je fais toutes les courses on va dire globalement comme il faut Sans vraiment taper le mur Et on te casse la voiture sur le dernier circuit Ok 23 secondes on est sixième Ouais c'est vrai que c'est 4 voitures par tour Si tout va bien On les doute vraiment d'une facilité La difficulté elle est pas là Je suis sûr je vais prendre sa voiture Je vais plus vite que lui Bon c'est ce virage là dont j'ai du mal On l'a bien pris C'est ce que j'ai pu voir pour les champions d'endurance Apparemment chaque course Sur un championnat devrait durer une heure Je suis bien content de J'espère les faire en live Parce que je vais morfler Ça c'est sûr et certain Si c'est à peu près une heure par course Et qu'il y en a je sais pas 10-12 Je peux pas le faire en une fois Et même en vidéo ce serait impossible Mais une heure ouais c'est 20 tours A peu près 20-25 tours pour une heure En moyenne Drapeau jaune Dépassement interdit Il y a eu un crash Dépassement interdit Bah Oui on a pas le droit de dépasser Ceux qui sont sur la piste Mais on a le droit de dépasser celui qui a un accident D'accord Ça marche comme ça Il s'est effectivement complètement retourné Du coup ce qui a ralenti fortement le premier Ça c'est bien Ça c'est bien Ah le karma Bah voilà Regardez derrière bien sûr Très bonne idée Et voilà On est premier Pas de grosses difficultés Hop là Allez Je retrouve à la fin Allez Dernier tour Hop Ça se passe bien Un peu d'avance Un petit peu Bohème C'est pas trop Le temps de De m'enfuir On a les deux derniers Pas très loin Ils sont là bas Par contre ce virage là Je m'y ferai jamais Je sais pas ce qu'il a Le particulier Le fait que je n'ai pas de visuel Certainement ça Oui il y a pas mal de vision grand tourisme Il y a des visions grand tourisme En termes de performance Qui n'allaient pas très haut Je crois qu'il y en a 40 Des visions grand tourisme Dans le GT Sport Mais voilà Sixième course Sixième victoire Face à Bohème Et c'est une victoire Hop Allez Il en reste encore une Sur un circuit Qu'on connait Plus que bien Allez Septième course La dernière Sur Tokyo Expressway Boucle Intérieur Est On est de nuit Sous la pluie Super Six tours Trois Deux Un C'est parti Avec Matilla Kappel Et Eber Basher Wow Je l'ai éraflé J'ai esquivé de peu Je crois qu'on a fait un échange de couleurs Bon Il ne faut pas que je me loupe Oh il y a de l'aqua planning dans le truc Oh oui Oh ça va être pas facile 33 secondes Bon on a un circuit fermé Donc même si je tape des murs Qu'est-ce que pas de me retrouver A l'envers Je passe Je passe Caffe par contre Au tunnel Petit tunnel sombre Un peu plus loin dans le circuit Je crois que c'est celui qui arrive Ah c'est celui là Qu'après Ouais on est bon En tout cas Peugeot Très peu phare à l'arrière Deux nuits comme ça C'est stylé Wow Et une flaque d'eau Allez c'est vraiment de tout donner Du coup je suppose qu'on a la meilleure vitesse de pointe Ce qui est quand même étonnant Ce qui est quand même très étonnant Ah oui de me mettre en première Pas le choix Ah là ça glisse Normal il pleut Je crois que le premier par contre Elle a la même voiture que nous Elle est un peu difficile Elle tient quand même bien la route C'est même qu'une Ferrari J'arrive vite là par contre Ok Je le sens quand t'arrives vite De toute façon tu te dis Non j'ai pas peur freiner à temps Alors on va prendre la spie Matilla qui appelle Drake Bon Matilla du coup Qui est dans l'épingle La Drake en visuel Ouais Ouais On est empêlé ça Avec la Peugeot Il va s'arrêter Un bon championnat Avec une première course Très surprenante Avec la Tomahawk C'est plus rapide qu'un missile solaire La voiture alien De Grand Tourismo C'est bien la Tomahawk Qu'est-ce qu'il y a de sortir Ce véhicule là Ils ont dû mettre ce véhicule à 10 millions Je sais pas moi Oh là C'est vrai que cette voiture Vous pouvez d'en faire quelque chose Ok 10 secondes 11 secondes même Allez Matilla On arrive Doucement mais sûrement Allez Allez Je l'ai pris comme un pépé L'épingle Ah le démarrage Pas touche Ok 7 secondes Allez on va le battre Il y a le temps Ah la pluie Il y a des endroits plus trempés que d'autres Alors que Techniquement il est censé avoir moins d'eau dans les hauteurs Parce qu'elle s'écoule quand même A l'aide 300 km Ça y est Avec ce véhicule Cette Peugeot VGT On a Matilla en visuel Quasiment après deux heures De rec Oh il a tapé le mur Il a défoncé tous les plots Oh la catastrophe C'est encore la Audi Oh la catastrophe C'est pas connu C'est pas connu C'est pas connu Il se pousse Qui est plus rapide que nous Dans les courbes la difficulté on monte petit à petit quand même pas de grand chose mais c'est quand même là il faudrait un peu de place pour moi bah vous voyez il m'a poussé dehors il m'a poussé dehors j'en reviens pas mauvais joueur il y a mauvais joueur il y en a le dernier devant nous bah du coup ce sera le seul circuit que vous aurez au complet parce qu'on est au dernier tour et j'ai tapé tous les murs vraiment alia qui te rentre dedans c'est pas cool moi quand je leur rentre dedans ça leur fait rien mais ils me rentrent dedans et m'envoient dans le mur ah c'est sur des rails c'est sur des rails et bien en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce championnat du trophée vision grand tourismo plus parce qu'on avait le même championnat lors du championnat numéro 23 si je dis pas de bêtise donc l'épisode 23 avec le trophée vision grand tourismo normal voilà là c'est la version plus donc on a des Q plus haut de gamme ça glisse énormément sur cette partie là voilà on gagne de peu bah on gagne quand même c'est une victoire après tozer un peu plus court que les précédents et ça n'est pas plus mal on a surtout gagné pas mal de temps avec la première épreuve et bien voilà c'est tout on aura fait un total de 356 km sur ce championnat et bien voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit like à me dire ce que vous en pensez on se retrouvera du coup pour la suite des vidéos et certainement des streams des live avec la fibre je l'espère qu'il sera au top sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vous dis la prochaine ciao